bonjour les amis et ben ce matin ce matin je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas acheter de canon r6 ou r5 pour l'instant on peut toujours changer d'avis alors le r6 pourquoi je vais pas l'acheter parce que j'ai le r et le r les amis il a donc 30 millions de pixels il a un truc que j'aime bien c'est à dire voyez le capteur est protégé et il est à mon avis très largement suffisant alors par rapport au r5 les amis par rapport au r5 il est évident que le r5 a de la meilleure vidéo mais celui ci fait déjà de la 4k et je vais vous expliquer dans cinq minutes pourquoi je le préfère et la qualité pour moi est parfaite donc je n'ai pas de raison particulière de changer il a donc le flipping screen c'est à dire on peut vlogger on se voit donc franchement franchement je ne vois pas de raison de changer cet appareil les amis alors maintenant maintenant effectivement il ya une raison il ya une raison qui fait que je change pas alors la première c'est que le f le r5 coûte 3900 dollars aux états unis celui ci on le trouve aujourd'hui aux environs de 1500 dollars et et les amis et surtout un autre 30 millions de pixels 33 c'est le m6 2 alors le m6 2 il a on l'enlève et on peut faire comme ceux ci les amis et à ce moment là et ben on on peut bloguer de la même manière alors il a un avantage c'est que il fait de la 4k donc sans aucun crop et et les amis c'est un ap sc et celui ci c'est un full frame alors vous allez me dire quel intérêt et mal intérêt il est là les amis c'est d'abord cette optique c'est un sigma qui vont directement sur monture m qui est un 16 millimètres il existe trois optiques mais la seule pour moi intéressant c'est le 16 que sigma nous fabrique il y a bien sûr toutes les optiques canon en particulier le 11 22 donc qui vous donne un super grand temps puisque le coefficient multiplicateur est de 1.6 donc on a un très beau très grand angle qui est parfait alors maintenant le secret il est là les amis regardez ce sont les montures canon f et c'est les sigma a art alors ceci se montre aussi bien sur celui ci que celui ci avec une bague d'adaptation canon et avec un avantage indéniable puisque vous avez un 1 8 les amis 18 35 coefficient 1 5 que vous mettez sur celui ci ou sur celui ci alors le coefficient reste à 1 5 si on fait du ten et tipi c'est à dire du hd aussi bien sur celui ci que celui ci mais mais pourquoi maintenant je vais vous dire mon secret il est là mon secret il est là c'est le 50 100 les amis alors le 50 100 millimètres c'est la série art aussi de sigma et il ouvre à 1 8 1 8 et comme cet appareil à un coefficient de croc de 1.7 pour le 4k ça me fait 1 5 plus donc 1 7 donc 1 5 100 millimètres ça fait bien 150 150 divisé par 2 ça fait bien 75 alors 75 et 150 ça fait 225 alors les amis où avez vous où pouvez vous trouver un objectif qui fait 225 et qui ouvre à 1 8 et oui les amis voilà la raison pourquoi j'adore le crop de cet appareil bien sûr quand on a la chance de pouvoir faire sans crop que la différence quand on n'est pas professionnel c'est à dire je n'ai pas besoin de 4k et pour ceux et si je veux la 4k 60 images 10 bits 4 2 2 et ben je vais utiliser le lumix des amis le lumix gh 5 j'ai la chance effectivement de l'avoir aussi alors voilà pourquoi je préfère cet appareil et que je ne vais pas dépenser autant d'argent pour le r5 pourquoi parce que en plus les optiques r5 les optiques les nouvelles les rf sont très très chers les amis très très chers et quand on est un amateur même éclairé et ben bon on hésite à payer 2000 3000 dollars une optique quand un 8 comme ça on le trouve à 500 600 dollars et l'autre aux environ de 700 dollars et ce sont des optiques excellentes excellentes dont vous ne trouverez vous ne verrez pas la différence vous ne verrez pas la différence voilà les amis sur cette petite vidéo alors je vais terminer vous avez peut-être vu que je mets une cage une cage là dessus parce que il me met une grosse poignée et quand je mets effectivement des optiques relativement lourdes sur cet appareil que je peux attacher bien sûr sur un pied mais quand je fais ceci et ben je suis content d'avoir une cage en plus si je filme de relativement loin je peux monter sur cette cage d'alors une poignée qui j'ai mis là voyez je monte une poignée comme ceci comme ça c'est facile à porter je peux la mettre dans sens là ou dans ce sens là suivant le poids de l'objectif est la même chose les amis pour donc le canon air alors le canon air bon j'ai un petit inconvénient c'est que j'ai acheté une protection que je suis bien content d'avoir moyen possé une protection néoprène qui qui revient à 10 15 dollars sur ebay amazon etc donc qui a l'avantage quand j'ai deux appareils les amis autour du cou et ben si ce cogne et ben il ne s'abîme pas et maintenant par contre quand je fais de la vidéo exactement pareil mais c'est là où il ya l'inconvénient c'est que la cage pour le canon est légèrement étroite c'est à dire quel je ne peux pas le maître je suis obligé d'enlever préalablement la protection néoprène et l'appareil voyez quand je veux faire des vidéos pour les photos aucun intérêt pour les vidéos pareil voilà je peux poser ceux ci comme ceux ci ou comme ceux ci et donc j'ai une poignée ça c'est small rig ça je me rappelle plus de la marque mais alors ce qui est très important c'est j'achète toujours c'est ces cages quand il ya la base la base voyez pour le mettre sur le trépied qui est voilà voilà alors que très souvent small rig hélas n'a pas cette base là il l'a mais sur d'autres appareils ne l'ont pas comme par exemple sur les les sony a7 III et a7 R4 voilà les amis je vous souhaite une excellente excellente journée au revoir